Mathieu, un grand patron incarcéré pour viol sur mineurs. Une affaire difficile à croire tant elle est sordide. Un homme, Jacques Boutier, 75 ans, qui n'est pas forcément connu du grand public. C'est le fondateur et directeur général d'Assu 2000. Une fortune estimée à 160 millions d'euros. Il est poursuivi pour traite d'êtres humains sur mineurs, viol sur mineurs de plus de 15 ans, recours à la prostitution d'un mineur et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Les faits présumés tels que nous les connaissons. Au mois de mars, une jeune femme de 22 ans dépose plainte. Elle explique alors aux policiers qu'elle est retenue, séquestrée par un homme riche qui la viole depuis plusieurs années, 5 ans au moins. Dans les détails les plus glauques, il lui aurait dit récemment qu'elle est trop vieille à ses yeux et qu'il lui faudrait trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans aurait ensuite pris sa place. Les associations de défense de l'enfance se sont saisies du dossier. Tous ces prédateurs et notamment ces gens de grande fortune qui ont ce sentiment d'impunité, et bien si cela se révèle vrai, commettent des actes monstrueux au nom d'une puissance sur les plus vulnérables. La jeune femme de 22 ans était hébergée dans un appartement. Elle a apporté une vidéo aux enquêteurs où l'on verrait l'autre jeune fille, celle de 14 ans dans un lit en compagnie de Jacques Boutier. Ce dernier savait l'existence de cette vidéo. Il aurait recruté 3 hommes pour menacer la plaignante. Parmi ces hommes figurait un ancien membre du GIGN. Le profil de ces jeunes filles interroge. Françaises, toutes les deux d'origine étrangère, précaires et sous emprise. On parle de mineurs et de jeunes majeurs vulnérables. Une interrogation se pose. Pourquoi cette mineure a pu être approchée par un tel homme ? La séquestration, il n'y a pas besoin d'enfermer quelqu'un à un clé. La séquestration peut être psychique. Elle était dans un squat, 14 ans, elle devrait être soit prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Si elle ne l'était pas, pourquoi ? Est-ce que c'était une mineure étrangère isolée ? Pourquoi les mesures de protection n'ont pas fonctionné ? L'instruction, elle va aussi avoir pour but cela, de démontrer ça. Au total, 6 personnes sont mises en examen, toutes placées en détention. Jacques Boutier, son épouse, les 3 hommes de main dont j'ai parlé, et une autre jeune fille, Jacques Boutier, rémunérait la victime de 22 ans. C'est alors ajouté une mise en examen pour recours à la prostitution d'un mineur. Le groupe Assu 2000, qui est renommé Villavie depuis peu, a confirmé la démission de son directeur général. Le groupe Villavie prend acte de l'annonce de démission de Jacques Boutier, de son mandat de président et de toutes ses activités et responsabilités au sein de l'entreprise. 5 ans après Mitou, le groupe Air France met-il la poussière sous le tapis ? En tout cas, ce soir, il y a matière à réinterroger le dernier slogan de la compagnie, faire voler l'élégance toujours plus haut. Nos confrères d'RMC ont révélé des témoignages. Ce matin, témoignages d'hôtesse de l'air de la compagnie, viols, agressions sexuelles, harcèlement qui ne semblent pas ou pas suffisamment être pris en charge par les ressources humaines. Il m'a bloqué physiquement. Je lui ai dit « Attention, je lève les genoux s'il faut. » Sous-entendu que je ne me laisserai pas faire. Et là, il s'est plaqué contre moi. Il m'a susurré à l'oreille en me léchant l'oreille en me disant « Et est-ce que quand tu les lèves les genoux, est-ce que tu les écartes ? » J'étais vraiment terrorisée. Je suis allée voir la DRH et elle m'a dit « Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller au commissariat de police avec deux témoins et déposer plainte. » C'était ma parole de petite hôtesse face à celle d'un chef de cabine. Un des pilotes a commencé à me parler de mes yeux, de mes cheveux, de ma bouche, s'imaginant le matin, me prenant par derrière, toujours en me regardant droit dans les yeux. Je mets ma tête entre tes cuisses, je te lèche. J'étais complètement sidérée, c'est-à-dire que devant moi, j'avais des supérieurs hiérarchiques qui riaient, mais ce que j'entendais était un viol verbalisé. Sur ce dernier témoignage, écoutez la réaction d'une responsable d'Air France. Les pilotes auteurs d'agressions ou de harcèlement n'ont pas forcément de quoi se sentir immédiatement menacés. Effectivement, c'est intolérable. Ce genre de propos, il ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister, mais les pilotes peuvent continuer de voler. Ils continuent de voler. Ça dépend de quoi on parle. Il faudrait que quand on a une situation, il faudrait que le pilote arrête de voler. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il faut suffisamment de preuves et il faut des faits très lourds pour être licencié. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, ce n'est pas très grave ? Pour l'instant, ce n'est pas suffisamment grave. Vous ne vous donnez pas de statistiques ? Je suis allée dire, pourquoi faire ? Mais j'ai vu dans votre charte que normalement, il devait y avoir un bilan annuel des signalements qui étaient publiés justement chaque année. Écoutez, on le fait, mais on ne publie pas les chiffres en l'occurrence. Donc vous avez des statistiques ? Oui. Et vous ne les publiez pas ? Non. Louis Amard et Camille Schmitt sont allées interroger la journaliste que vous venez de voir, qui a mené l'enquête. Marie Dupin nous explique aussi la procédure appelée « no fly », une façon d'apporter une garantie aux hôtesses sans pour autant inquiéter les pilotes. Ces deux hôtesses ont rapporté ce qui leur était arrivé à la direction. La première, on lui a répondu « on ne peut rien faire pour toi, va porter plainte avec deux témoins ». Évidemment, il n'y avait pas de témoins, donc elle a juste laissé tomber. L'autre hôtesse a rapporté les faits à la direction au mois de décembre dernier, donc deux jours après l'agression. Et c'est là qu'on lui délivre une attestation « no fly ». C'est une procédure qui est mise en place par la compagnie aérienne pour éviter que les hôtesses victimes de harcèlement se retrouvent dans le même équipage que leurs agresseurs présumés. Elle a l'impression que les pilotes sont protégés. C'est d'ailleurs ce qui ressort du discours des hôtesses. Il y a une sorte d'impunité des pilotes vis-à-vis des hôtesses de l'air. C'est donc à la victime que l'on dit de ne pas travailler, pas aux auteurs présumés d'effets d'agression ou de harcèlement. À Roland-Garros, où le tournoi a commencé dimanche, ce soir c'était le dernier match enceinte de toute la carrière de Joe Wilfried Songa. Oui, un événement, il l'avait annoncé il y a quelques mois, qu'il ferait ses adieux, qu'il terminerait sa carrière porte-d'auteuil, 297e mondiale. Il jouait aujourd'hui contre Kasper Rudd, norvégien, classé 8e. C'était attendu. Joe Wilfried Songa a été éliminé en 4-7 après avoir bataillé, après avoir remporté le premier set. Je vous propose ces derniers instants en pro, la fin de sa carrière aujourd'hui. à écouter ça. Merci, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, c'était le dernier point de l'immense carrière de Joe Wilfried Songa. Derrière Yannick Noa avec ses 18 titres, l'ovation ultra méritée. C'est beau ce qu'ils sont en train de faire, rendre hommage à Joe, les copains, la famille. C'est incroyable. Et j'espère que le monde s'apaisera comme je suis apaisé aujourd'hui. Merci, Roland. Merci, monsieur Tennis. Je t'aime. Louis Amard et Camille Schmitt sont rendus à Roland-Garros aujourd'hui. Les adieux de Songa, le dernier match des supporters, était venu saluer le joueur français. Il a procuré des émotions incroyables. Du coup, il a l'arme à l'œil pour son dernier match. Il s'est vraiment battu sur tout et ça se voit, ça dernière en tout cas, on ressent sa combativité. Jusqu'au bout d'ailleurs, il s'est battu, on sentait bien la blessure sur la fin. Il n'a rien lâché et c'est ça aussi qu'on aime chez Joe. Ça fait quelque chose de voir tous les entraîneurs, sa famille et tout. Pour nous, c'était le joueur français qui nous procure le plus d'émotion à Roland-Garros ici et dans les grands tournois du Grand Chelet notamment. C'est hyper émouvant parce que c'est un joueur qui a vraiment marqué toute une génération et dans la mienne. C'est quand même le plus grand champion français de tennis des 20 dernières années. Donc ça fait à la fois chaud au cœur de le voir, avoir de beaux adieux et en même temps, c'est une page qui se tourne pour le tennis. Après lui, on se demande un peu qui va prendre la relève. Et il va laisser un grand vide derrière lui, c'est sûr. Magnifique ces costumes de mousquetaire. Alors après ces adieux, on retrouvera Jean-Belfried Tsonga sur les cours à Roland-Garros dès demain. Oui, il doit encore participer. Ah, c'était des faux adieux ! Le double, il joue en double avec Richard Gasquet. 50 secondes et vous avez une dernière image ? Une image magnifique, c'est un apnéliste marseillais, Arnaud Gérald, qui détient quatre records du monde d'apnée et qui s'est filmé au large de Tahiti à TEA, Woupo, une vidéo. Un ballet presque, un homme qui nage dans et sous les vagues. Cette vidéo digne des plus beaux offices de tourisme a été tournée sur le site des épreuves de surf, des Jeux de 2024. Ah ben oui, parce que ça se passera à Tahiti. Ah oui, tout le monde n'a pas choisi la bonne discipline.